C'est parti ici à la Glace Arena de Sesson-Sévigné pour ce match de la 17e journée de Lidl Star League. Allez le premier but, l'ouverture du score pour Wojcic. On prend le temps de construire. On peut rentrer un deuxième pivot. Et Brieff qui va prendre sa chance pour tromper Arnaud Tabaran. Attention bras levés, on va prendre le tir. Vuillacic qui va prendre ce tir et qui va tromper Zafonzek. Très bien joué, ils l'ont oublié au marquage. Le bras levé des arbitres. Ce shot qui va arriver, oui. Et c'est bien réalisé de la part de Sylvain Auchet. Un petit peu trop sur le gardien Crépin peut-être. Avec le but istréen. Et ce but de Juan José Fernandez. Brieff peut-être. Oh la jolie passe pour Guillaume. Complètement oublié. Complètement oublié. Oh le bel arrêt là de Zafonzek face à Vuillacic. Qui vont peut-être encaisser un plus trois dans Zafonzek qui s'interpose. Une belle passe là au pivot. Et oui pour trouver. Face à Vaznik. Oh le bel arrêt. Très bel arrêt du gardien sloven. Et puis le match à Vaznik. Oh le de Juan. Oh quelle belle passe. Il a trompé Tavaran cette fois-ci. Cam Shot Baril. Le Danois. Qui se présente face à Vaznik. Super. Super ! Oh la superbe passe pour Paris TV ! Oh la 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 ! Il nous régale ! Ah Basnik il est en feu là depuis quelques minutes. Il avait trouvé Florian Delecroix ! C'est compliqué mais Petersen ! Réponse immédiate pour Sesson. La possession toujours sessonaise. Delecroix. Et le shoot ! Qui va tromper Tabaran pour l'égalisation. Brief peut-être qui perd la balle. Oh et Daoud qui va être lancé pour Istres. Daoud qui redonne l'avantage aux Istréens. 26-25. Quelle tension dans cette fin de rencontre. Oh Petersen qui a manqué ce ballon mais qui s'est repris avec Crépin. Peut-être qui va prendre sa chambonce ! Et là ça sent bon pour Istres. Et voilà Istres qui s'impose. 27 à 26. La joie des Provençaux qui réussissent une belle performance pour s'imposer ici en terre bretonne. On joue très très bien au handball. On travaille très très bien l'entraînement. Donc en fait franchement en tant que capitaine, avec les coachs, il y a vraiment beaucoup de communication entre le staff et nous. Et ça je pense que ça paye. Il y a une bonne ambiance entre nous. Bientôt il y a Nicolas Boski qui va revenir qui va nous permettre aussi de faire souffler Torben. Je pense que début mars on va être bien. Là on avait le match de Dunkerque et Cesson a gagné. On l'a fait. Maintenant on va jouer Paris avant à Trèves. Pour nous c'est un match de gala. Bien sûr on ne va pas rentrer sur le terrain victime mais on va tout donner. Mais en tout cas voilà on va... Quoi dire après une victoire contre un concurrent direct. C'était un match avec une atmosphère bizarre. On sentait qu'il y avait beaucoup de tension. Et on l'a emporté à la fin voilà. On était les meilleurs peut-être sur quelques détails. Des arrêts de gardiens peut-être. Donc voilà bravo à l'équipe. Un show comme ça c'est vraiment dur d'analyser un match. Je pense qu'il aura manqué 2-3 bons impacts on va dire en défense. Faire un peu plus de fautes pour aider nos gardiens. Les gardiens qui nous fassent aussi un petit peu plus d'arrêts pour nous aider nous. Voilà être capable de marquer plus de buts aussi en attaque. Après voilà c'était un bon combat. Hist devant puis c'est nous qui passons. Puis c'est Hist qui repasse devant puis nous puis eux. Donc voilà félicitations à Hist. C'était un beau combat. Ils se sont bien battus. Ils viennent prendre les points chez nous. Voilà c'était un match engagé. Il leur a manqué pas grand chose mais voilà. Aujourd'hui c'est Hist qui était meilleur. C'était un match. C'est un match Toronto à la fin. C'est un match. C'est parti. ,. Mousetre.